France Soir ou la revanche des officialités Pour devenir un complotiste accrédité, vous pouvez approuver cette vidéo, la commenter, la partager, et vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à mon compte Telegram ou sur Twitter. Contrairement au cumul des mandats, vous pouvez faire tout ça sans limitation. La CPPAP a décidé de ne pas renouveler la reconnaissance de services de presse en ligne à France Soir. Il s'agit de la commission paritaire des publications et agences de presse, habilité à délivrer cet agrément qui entraîne des avantages fiscaux, permet la perception d'aides publiques et facilite l'obtention de cartes de presse. L'allégué complotisme du site françois.fr est évoqué pour motiver cette décision. Il est vrai que ce site n'a pas relayé la doxa covidienne à oser ouvrir ses colonnes à, par exemple, le docteur Louis Fouché. Bref, il a eu le courage de faire un travail de journaliste et d'éditeur avec probité, remettre en question les dits et les faits pour tenter d'approcher au mieux de la vérité et ne pas se contenter de recopier ce que dit la source officielle. Un procédé qui pourrait même être conforme à la charte de Munich. L'ostracisme qui frappe françois.fr n'est pas neuf. Il est déjà en but aux diverses censures de Google et de YouTube. Anastasie se porte bien. Dans un monde numérisé, être banni dans l'ombre est très efficace pour limiter la portée de vos discours subversifs dès lors qu'ils ne sont pas conformes à la doxa ou aux intérêts de ceux qui nous gouvernent et de leurs amis. Comment ne pas s'interroger sur la concomitance de certains faits ? Le scandale Fact and Furious, qui a éclaté du fait du travail d'Idriss Aberkane et de François, a mis en évidence une énorme anomalie. Le vérificateur de faits, Antoine Daoust, ancien militaire et tenancier de bar, aurait obtenu une accréditation de cette même CPPAP en un temps record tout en n'étant pas journaliste, ainsi qu'un contrat avec l'AFP. Retourner dans tous les sens ces faits, l'explication la plus naturelle, la plus probable, la plus évidente qui viendra à l'esprit, c'est le piston, un autre mot pour de la corruption. Antoine Daoust aura possiblement été le prétentant de commanditaire pour désinguer des réputations, avec une auréole de vérificateur de faits accrédité qui ne revuie plus beaucoup. Le microcosme des vérificateurs de faits est en émoi. Ses pratiques sont dévoilées, ses clients se taisent, « L'empereur est nu, mais se drape dans ses habits imaginaires. » Il y a quelque chose de pourri au royaume des médias en France. Quelques réflexions personnelles. La perte de cette accréditation par François serait-elle une simple vengeance de la CPPAP, dont la corruption aurait été dévoilée avec l'affaire Daoust, Fact and Furious ? Je ne peux pas m'empêcher de l'imaginer, même si je ne doute pas que mains et éléments présumés tangibles seront avancés surtout en cas de recours judiciaire. Il n'y a rien à retirer sur ce que j'écrivais à propos des médias au service de la propagande et sur la gouvernance des autorités de contrôle de ces médias. Nous sommes bien dans le cas où la propagande sert un État et des desseins totalitaires. Nous reste le choix d'être des moutons de panurge serviles et heureux de cette servitude, ou des dissidents. Depuis des années, l'enquête C-VIFOP montre que, dans le quartet perdant de ceux en qui les Français ont confiance ou pas, les médias jouxtent les syndicats, les banques et les partis politiques. Le bon sens persiste encore, malgré le matraquage des messages alliés nants qui voudraient nous faire croire que l'État et ses relais veulent notre bien. Nous ne sommes pas tous dupes. De là-haut, mon père doit bien se marrer. Lui qui, jadis, se moquait gentiment d'une sienne cousine accro à son François naturellement vespérale et imprimée sur papier, voilà que son fils prend le clavier pour défendre le successeur numérique de ce canard de concierge avec sa rubrique des chiens écrasés. S'y transit, papa. Bonne chance, François. C'est fini pour aujourd'hui. Comme indiqué en début de vidéo, merci de vos partages, pouces vers le haut, commentaires et abonnements. À bientôt.